Il y a très longtemps, on n'avait pas la sécurité. On pouvait se faire manger par un autre animal. La vie était rude, dur. On dormait dans des cavernes. Très très longtemps de cela. Après, on a pu comprendre qu'avec un peu de sécurité, on était beaucoup mieux. On s'est investi dans l'activité de se mettre à l'abri. Aujourd'hui, on continue encore à le faire. Et quand on a eu toute cette sécurité, il semblerait qu'on n'a toujours pas assez de cette sécurité. Nous voyons quand même la peur, la peur de ne pas avoir, la peur de ne pas être en sécurité, la peur de ce que sera demain. Cette peur est ancestrale. Mais une fois que tu as assez à manger, à dormir, tu es en sécurité, tu peux dormir tranquillement, il semblerait qu'on soit encore dans la peur. Donc, on fabrique encore plus de sécurité. On met des alarmes. On s'arrange pour que personne ne vienne détruire notre monde de confort qu'on a construit. Ça fait qu'on en est venu à vivre encore dans cette peur et nous ne l'avons pas vraiment quitté. Et là, peut-on se poser cette question ? Est-ce qu'il est possible d'abandonner cette peur du lendemain ? Cette peur de ne pas exister, en fait, de mourir ? La peur de ne pas être aimé ? La peur de ne pas avoir ce qu'il faut pour manger, pour dormir et pour se vêtir ? Parce qu'aujourd'hui, il semble que nous avons tout ça. Mais la peur existe encore. Elle est là. Nous avons peur de l'autre. Nous vivons toujours dans un monde d'arrogance, où chacun regarde midi à sa porte. En fait, on vit avec la peur. L'esprit est toujours préoccupé par ceux qu'il ne connaît pas. L'ignorance nous fait réagir. L'ignorance nous fait nous raconter des histoires sur ce que sera demain. Et ces histoires que l'on se raconte sur ce que sera demain nous donnent l'angoisse que ces choses doivent être appliquées. Nous voulons les instaurer. Nous voulons faire exister ce monde que nous pensons. Ce monde de sécurité, où tout sera pérenne. Et plus rien n'a s'inquiéter. Mais tu peux voir que dans le monde, c'est quelque chose qui dure depuis très longtemps. On n'en est jamais arrivé à bout. Parce que il n'y a pas de satisfaction dans cette sécurité. Parce qu'il n'y a pas de sécurité. Sécurité. Parce que tout s'effiloche. Tout tombe en ruine. Et nous, les humains, on veut toujours garder les habitudes et les trin-trin pour se sentir en sécurité. Donc, ça fait que nous nous sommes constitués un monde d'habitude et de trin-trin. Et nous voulons le garder. Nous voulons absolument que ce soit comme ça aussi demain. Autrement, nous sommes très énervus. Pour la plupart. Nous ne savons pas vivre en paix. Et pourtant, la paix, c'est d'accepter que la vie est une lutteuse. Que la vie comporte des changements. Et quand on accepte, alors on peut les accueillir. On peut vivre cela. Tout en étant intelligent. Mais le fait, c'est que depuis tant de décennies que nous avons combattu la vie, nous combattons tout le temps ce que l'on ne connaît pas. C'est-à-dire ce que la vie, elle est. La vie, elle est changement. Constant, constant. Il n'y a pas de chose qui puisse être sécurisée une fois pour toutes. C'est un cycle perpétuel de changement. Nos esprits, on est venu à faire en sorte que le changement devient un danger. Donc, ce qui change nous fait peur. Et nous voulons garder ce qu'il y a de concret, de ce que nous avons pu captiver, capturer, amasser, pour pouvoir faire notre zone de confort. Et tout ça, c'est une activité qui ne cesse jamais. Puisqu'on n'en arrivera pas au bout. Parce que, en réalité, tout est fait de changement. Il n'y a rien qui est éternel, sauf ce que tu es. Ce que tu es, c'est libérer de tout aspect matériel pour te donner la sécurité. Ce que tu es, c'est l'immuable. Ce que tu es est éternel. Et c'est là où se trouve la sécurité. Dans ce savoir, dans cette connaissance, que ce que tu es est éternel. C'est là la seule façon d'être en sécurité. C'est de savoir qui tu es. De savoir que tu es cet être qui comporte en lui une éternité. C'est-à-dire que personne ne peut détruire cela. Il n'a pas besoin de zone de confort. Tu es libéré de tout ce que la pensée te propose. Parce que, dans ce monde, on écoute beaucoup nos pensées, c'est-à-dire nos peurs, nos appréhensions. Et on veut les maîtriser. Et, en fait, on est toujours dans ce que sera demain, ce qui a été hier. Mais vivre l'instant, on ne sait pas le faire. Parce qu'on est tout le temps occupé avec un esprit qui côtoie l'espoir d'un mieux-être, d'une vie meilleure. Et cette vie que tu aimerais faire exister. C'est-à-dire cette illusion, cet idéal vie que tu cherches à mettre en place. Avec tout ce que tu prônes pouvoir faire. Avec toutes les capacités que tu as. Toutes les capacités que tu as amassées, tu prônes pour pouvoir faire un monde meilleur. Et pourtant, ça n'arrive pas. Nous sommes aujourd'hui là, au XXIe siècle. Et combien de temps le monde a existé avant nous. Et que rien n'a changé. Parce que l'attitude de l'homme, c'est toujours l'espoir de demain. Il n'y a rien qui peut combler cette sécurité, ce manque de joie, ce manque de liberté. Parce que tout ça, on veut le mettre en place pour pouvoir vivre d'une manière où celui qui subit ne subit plus. C'est-à-dire cette peur fait subir à celui qui vit des angoisses, des demandes implicites pour pouvoir se retrouver dans une situation meilleure. Et ça, ce n'est pas toi. Ce que tu es n'est pas ça. Ça, c'est le personnage qui a été constitué depuis des millions d'années. C'est-à-dire cette activité de peur appartient au personnage que tu t'es donné d'être. Et lui, il est constamment, il est en train de chercher la sécurité pour qu'il puisse exister. Et il existe, mais de manière impromptue, de manière instantanée. Il existe, mais il est toujours une illusion. Il te donne le sentiment que maintenant, ça ira mieux. Et il s'identifie à ce mieux-être. Et il dit, ça ira mieux. Mais en fait, tout s'effrite. Tout change. Donc, ce personnage que tu t'es donné d'être, il sera toujours dans l'angoisse du lendemain. Parce que le lendemain, c'est toujours le changement. Et lui, il aime bien l'habitude et les trin-trins. Il a instauré des habitudes et les trin-trins pour se croire en sécurité. Or, la sécurité ne se trouve pas là. La sécurité se trouve quand tu es présent. Non pas en tant que personnage. Mais en tant que celui qui voit ce que vit le personnage. Il y a une vision qui est élevée au-dessus de la scène que tu joues. Et cette vision, c'est la vision avec laquelle la vie regarde tout ce qui se joue. Dans cette vision, il y a celui qui observe. Et celui qui observe tout ça, il s'aperçoit qu'il se regarde lui-même. Et quand il a vu, quand il voit la scène, il y a une perception qui se joue. Alors, il ne reste plus que cette perception en jeu. Il n'y a plus de personnage, il n'y a plus d'observateur. Il n'y a rien d'autre qu'une perception. Et cette perception, c'est justement le regard de l'univers sur la scène qui se joue. Et ce regard est intelligent. C'est ce regard qui est l'ordre. Et quand tu es ce regard, quand tu n'es plus l'observateur ni le personnage, rien du tout, alors tu es cette perception. Et c'est cette perception que tu as qui va mettre de l'ordre dans la relation, dans tout ce que tu fais. Tout ce que tu vas faire ne sera pas fait avec le regret. Tout sera juste. Parce que c'est là de l'intelligence pure. Donc ce regard que tu peux avoir, c'est-à-dire le regard de l'impossible, le regard qui vient du sacré, le regard qui vient de l'amour pur, elle arrange les choses autour. Elle met en ordre ce qui est incongru. Et tout s'efface à cette perception. Tout ce qui n'est pas vivant s'efface. parce que seul le vivant existe. Et c'est ce regard, c'est le regard de la vie qui est vivant. Et c'est ça que tu exprimes puisque tu es cela. Dans ton expression, c'est ça qui sort de toi et ce qui sort de toi sort d'une source. La source, elle est en toi. Et tout ce qui se passe à l'extérieur, c'est le résultat de cette source. C'est toi qui fais exister la vie que tu veux. La vie que tu as compris. La vie que tu as capté. La vie qui est la perception de ton être sur le monde. C'est-à-dire cette perception qui aime, qui ne veut rien, qui n'attend rien. Parce que tu n'es pas le personnage. C'est seulement le personnage qui attend. Et quand le personnage attend, alors il y a de la déception. Il y a de la frustration. Il y a des pleurs, des larmes. Il y a de la rivalité. Parce que tu veux quelque chose. Et tu essayes de mettre ça en place. Donc ça, c'est l'activité du personnage. Mais là, on ne parle pas de cette activité-là. C'est une activité qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin. Qui est entière dans elle-même. Elle fait l'action et cette action n'a pas de but. Puisque c'est une action sans commencement, sans fin. C'est une action juste. Tout se fait complètement. Se déplie complètement. Il n'y a pas à revenir sur l'action qui a été faite. Contrairement à celle du personnage qui a une action où souvent il est obligé de revenir dessus parce que ce qu'il a fait a engendré des karmas, a engendré des problèmes. Donc tu trouves des solutions avec le personnage. Mais tu trouves aussi que tout ce que tu as trouvé comme solution, il y a plein de problèmes qui vont se sortir de cette solution que tu as trouvée. et la vie elle-même quand elle agit elle ne fait pas des choses à moitié. Elle se déploie complètement et il n'y a rien à revenir dessus. Il n'y a aucun regret. Tout est fait dans la justesse, dans l'amour, dans la joie où toutes les zones, les zones d'ombre sont effacées. Et ces zones d'ombre si on les voit justement, si elles sont éclairées par ce que tu es, cette perception-là, elles se fondent. Donc ce que tu vas exprimer en fait, ce que tu vas dégager de toi, c'est justement cette expression-là qui va faire en sorte que tout fonde. Tout ce qui n'est pas amour sera mis de côté. tu ne seras même pas côtoyé parce que ce que tu es, c'est ce qui met en place le réel. La réalité, c'est qu'il n'y a que ça. La réalité, c'est que tout ce que tu connais d'autre n'existe pas. C'est quelque chose qui est inventé par la pensée. La pensée fait exister ces choses-là. Et en fait, la pensée fait en sorte que toutes ces choses se perdurent dans l'habitude et le train-train. Et là, pour que cette vie puisse fonctionner, c'est-à-dire pour que ton esprit puisse fonctionner avec ce que la vie propose, il est nécessaire que ton esprit soit en paix. Sois en paix et ne côtoie pas ce que la pensée propose. Parce que dès que la pensée, elle vient, elle interfère avec ce que la vie a en elle. Parce que la vie, elle est créatrice. Elle fait toujours que les choses soient ordonnées. Mais s'il y a une seule pensée là-dedans, alors il y a un dérapage. il n'y a pas, il y a un voile. La perception est primée, la perception est voilée par le prisme de tout ce que tu connais. Et ce que tu connais, ce sont tes mémoires qui se réitèrent en pensée. Et ce que la pensée réitère n'est pas une réalité. C'est ce que tu penses, c'est ce que tu as vécu, c'est ce que tu as ramassé. Et ça, ça se reproduit, ça se réitère. Et c'est ça que le personnage veut garder. Il veut garder cette vie qu'il a fabriquée, qu'il a ramenée pour faire exister. Ce personnage est le passé. L'observateur est aussi le passé. Donc, tout ça, ça doit être dégagé de la vue pour qu'il ne reste plus que la vue d'un état où il y a l'expression de ce que la vie propose. Ce que tu es, c'est cette perception qui voit la vie avec la perfection de ce que le sacré propose. Et ce qui est sacré n'est pas en désordre. Ce qui est sacré n'est pas destructible. Ce qui est sacré est éternel. et seul à ce moment-là, le sentiment de sécurité que tu avais quand tu avais cette envie d'être en sécurité, c'est-à-dire ce personnage voulait être en sécurité, seulement à ce moment-là, il y a la vraie sécurité. C'est que tout ce que tu es est éternel et ne peut pas être détruit. Mais ce sentiment de sécurité que tu avais quand tu étais le personnage, il doit être cultivé parce que c'est pour l'existence du personnage que tu cherches la sécurité. Or, le personnage, quoi qu'il en soit, il va devoir mourir parce qu'il n'y a pas de sécurité, il n'est pas vrai, ça n'existe pas. Il n'y a que la vie qui existe. Donc, ce que tu es est en permanence là. Ça n'a jamais été construit. Donc, ce que tu es, c'est quelque chose qui est immuable, qui a toujours été. C'est ça que l'esprit peut côtoyer parce que l'esprit est libre pour aller au-delà de ce que la pensée propose, au-delà du temps parce que tout est fait dans le temps et le temps ne nous permet pas de côtoyer ce qui est indéfinissable de ce qui est éternel. L'éternité, c'est la sécurité. Mais pour pouvoir voyager là-dedans, pour pouvoir explorer ça, il faut que tu sois libre de tout ce que tu t'es donné d'être. c'est-à-dire ce personnage doit mourir. Il n'y a pas de place pour lui parce qu'il n'existe pas. Il existe seulement pour se faire valoir, pour se faire valoir parce qu'il y a cette peur de ne pas exister, la peur de mourir, la peur de ne pas être en sécurité, la peur du lendemain. C'est pour ça qu'il veut exister, lui, parce qu'il veut se faire reconnaître, parce qu'il n'a pas d'existence, donc comme il n'est rien, il n'y a rien, il a peur de ne pas exister au regard du monde. Donc il se donne une amour. Et c'est pour ça que le personnage cherche ce sentiment de sécurité pour pouvoir exister. Mais il n'y a pas de sécurité, il y a juste la vie qui est la sécurité. La vie n'a pas de commencement, n'a pas de fin, elle est toujours là. Quand tu as besoin d'elle, elle est là. présent, et il y a là un havre de paix. Et ce havre de paix, il faut que tu le trouves en toi, parce que cet espace de paix, il est souvent détruit par ce que propose le personnage, c'est-à-dire les pensées, tout ce que tu connais, les passés. Donc ça détruit cet espace et cet espace devient brouillant, confus, alors que c'est dans le silence que la vie se propose. La vie est là avec toute sa sécurité, son ordre, son amour, sa joie, quand il y a le silence. Quand tu abandonnes tous les éléments qui te donnent l'impression d'être en sécurité. donc tous ces éléments que tu as ramassés tout au long de ta vie et a abandonné. Et quand tu lâches prise avec tout ça, tu te libères et tu te libères et tu peux enfin explorer ce qui est indisible. Tu te lâches dans tout, dans l'éternité, et c'est là où tu n'as plus de la tracasserie de vouloir faire exister ce que tu n'es pas. Parce que le personnage, il veut exister en tant que sécurité. Mais il n'y a pas cette sécurité. Et toute cette sécurité que tu cherches à avoir, c'est toute la tracasserie de l'homme sur la planète Terre. Parce que il veut toujours plus de sécurité, plus de moi, moi, plus que pour moi que je puisse encore exister, moi. Alors que ce moi-là, c'est une invention, ce n'est pas vrai. Il n'y a pas moi, le français, le chinois, l'homme, la femme, il n'y a pas tout ça. Ça, c'est des éléments qu'on a fabriqués pour pouvoir exister. Il n'y a que la vie. Et la vie, c'est la sécurité puisque tu es la vie. Et tu utilises tout. Tu utilises ton corps, tu utilises tout ce qu'il y a. L'air, tout ça, c'est la vie. La vie, elle est partout. Elle n'est pas seulement dans ton corps. Mais elle s'exprime là, dans le corps. C'est pour ça que ce corps, c'est le temple de la vie. Il faut que tu en prennes soin, que tu le libères de toute chose qui puisse interférer avec la vie. C'est-à-dire toutes ses pensées, ses croyances, ses idées, tout ce que tu sais doit être vidé pour pouvoir accueillir ce qui est sacré. Et ce qui est sacré, alors, coulera. Et là, il y aura une grande joie parce que, en fait, c'est toi qui es là. Tu es la vie. Tu mets l'ambiance pour que les choses puissent être complètement différentes. C'est toi qui crées l'environnement, qui crées la relation, qui crées les choses pour qu'elles puissent être en harmonie. C'est parce que tu as laissé ton être vidé de toute substance qui appartient au temps. C'est-à-dire des idées, tout ça, des problèmes. Des tracasseries. Tu les as abandonnées et il ne reste plus que quelque chose de libre qui coule. Et cette liberté, c'est la perception qui va jusqu'au bout. C'est comme l'eau qui coule. Elle va prendre possession de tous les endroits. Elle va contourner les obstacles, mais elle va couler sans heure. c'est de l'amour. Elle ne force pas. Elle ne force pas. Elle ne force pas. Elle ne force pas. Sous-titrage Société Radio-Canada